Mon cher cousin, je commence à m'inquiéter. Ulysse devrait être déjà de retour. De plus, il n'est pas le seul grec valeureux à être porté disparu. Le roi Ménélas et la belle Hélène n'ont pas regagné Sparte non plus, et leur cité est tombée en leur absence. Au moins, ai-je réussi à obtenir quelques nouvelles d'Ulysse, même si elles ne sont pas très encourageantes. La dernière fois qu'on l'a vu, il attaquait la cité d'Ismarus, dirigée par Leucos. La cité a tenu bon cependant, et je tremble à la pensée que mon brave Ulysse ait pu être tué au cours de la bataille. Je vous en prie, envoyez des troupes à Ismarus, et questionnez Leucos au sujet de mon époux. Assurez-vous également que cet ignoble Troyen n'est plus une menace pour notre cité. Agamemnon, notre excellent général, étant toujours en poste à Ténédos, peut-être pourra-t-il nous aider. Entre-temps, nous devons garder l'espoir qu'Ulysse est toujours en vie, et faire ce que nous pouvons pour favoriser son retour. Veillez à ce que l'on construise un refuge pour Hermès. Peut-être que ce dieu aux pieds agiles aura pitié de mon époux, et l'aidera à rentrer au plus vite. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre aide. Bien amicalement, Pénélope. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître d'Olympe, pour le scénario 2 avec l'Odyssée du Vis, le héros absent. Donc on a six objectifs pour ce bon scénario, à savoir... Régné sur Ismaros, une population de 1500 habitants, réservé 32 corbets de poissons et 32 cruches d'huile d'olive pour la colonie, une trésorerie à haut moins 5000, et un sanctuaire le mage d'Hermès. Donc c'est des objectifs assez réalisables. Ismaros, ça va aller vite, va tomber, donc je vous le montrerai après. Voilà, donc là on en était là, la population est arrivée. Je vais préparer tout de suite le collège. Enfin, si j'arrive à le placer. Où je vais le placer le collège, parce que là ça va être un peu difficile. Bon, c'est pas très gentil dans l'idée, mais pourquoi pas. Et je vais placer un ou deux podiums ici. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, comme ça, on va gagner de la population, ça va être tranquille. Putain, on fait une double sécurité avec cette maintenance. Voilà, donc là, le chômage raflu, on est déjà à plus de 1000 personnes. Est-ce que je pourrais pas augmenter un petit peu le niveau des salaires tout en augmentant les taxes ? Regardez tous ces paresseux maigres laits sans emploi. Il faudrait mieux de se remettre en forme et de trouver du travail. Ah, le mépris de ce gymnaste. Ah, bouf, c'est honteux. Je vais rajouter deux météries supplémentaires ici. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, les olives. On va tout de suite commencer la production d'huile d'olive pour les réserver pour notre colonie. Enfin, pour la future colonie en question. Voilà, c'est pas mal. Voilà, très bien. Je vais encore augmenter un petit peu les vignes ici. J'ai quasiment plus d'argent, moi. Je vais arrêter la chadienne pour le moment. Et je vais commencer à vendre un peu de vin. Voilà. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. J'essaie de demander de l'argent à quelqu'un s'il veut bien m'aider. Voilà, Ollen. Toi, je peux pas. Ah, attends. Qu'est-ce de nourriture ? J'ai n'idée. On va tout mettre là. On va tout prendre sauf le poisson. Comme on doit réserver 32 corbeilles. Là, je vais faire pareil. Ollen qui nous offre 16 corbeilles. Ah, on récupère 16 corbeilles de poisson. C'est pas mal. Tout béneuf. Il nous manquerait le dog vers Samno si on serait peinard. On va sous-placer là. Et on va acheter 16 corbeilles de poisson pour commencer et compléter l'un des objectifs. Là, grâce à l'importation de vins, vous l'avez vu, on s'est refait une économie. Non, c'est encore de la main d'oeuvre. Ici, on va faire dépressoir à olive. La question de savoir où est-ce qu'on peut les placer sans poser de problème. Et Hermès, célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est comment on doit construire un quartier de riche. J'ai peut-être trouvé l'endroit idéal pour ne pas être embêté. Voilà. Là, notre économie est en train de remonter. On a plus de 7 mètres bientôt. On va réserver tout de suite les corbeilles de poisson. Je vais déjà refaire un deuxième stock parce que je pense qu'il n'y aura pas qu'une colonie. À mon avis, je crois qu'il y en a deux dans le scénario total. Donc, on va déjà préparer et anticiper l'avenir. Mais le vin, n'empêche qu'est-ce que ça rapporte en vente ? Hum, c'est monstrueux. Il nous faut encore au bien 1300 personnes minimum. Les jeux ismiques sont terminés. Ouais, ça va être pas mal. Je vais croire que les maintenant, c'est de le faire exprès. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Attends, peut-être que si je la plaçais mieux, effectivement, ce serait peut-être plus sympa, comme ça. Une couche de poisson, il y a eu. En plus, je dois réserver aussi 30 d'huile à l'écruche d'huile d'olive. J'espère que ça va venir. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc là, j'essaie de bien monter mon éconnu pour être tranquille pour les prochaines missions. Le génie est très bon, mais il y a du lycée à l'écoute. 32 cruches, quand même, c'est énorme. Ça coûte combien, en fait ? Ici, je rajoute un presseur. Ici. Alors là, je peux pas. Ah, il m'impression que si je fais ça, je bloque le passage. C'est ça le souci. Ouais, ça passe comme ça. Je prépare déjà. Donc là, je peux pas le mettre. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Mais qu'est-ce qui fait notre force actuellement ? C'est le vin. Et bien, pourquoi pas en rajouter deux ateliers. Comme ça, on aura pas mal de vin pour revendre. Donc là, on a fait plus de 12 000. C'est pas mal. Il y a un autre presseur au livre, mais on le mettrai où ? Voilà le problème, quoi. Et aussi, là, je sais que je vais réserver un peu. J'ai une idée d'un placement, là, pour des trucs. Mais bon, voilà. Là, on peut réserver de l'huile d'olive. Trois objectifs d'accomplir. C'est de l'économie, c'est pas compliqué à faire. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Et tac, deux. Parfait. En huit minutes, on a fait trois objectifs. Bon, après, là, on va commencer à... On va attendre un petit peu, on va essayer d'avoir plus d'huile d'olive. Et on va commencer à améliorer le quartier au niveau maximum. Là, je vais arrêter d'acheter le poisson parce que c'est niquile. Et je vais faire un don de 16 caisses de poisson à Ténédos. Comme ça, on va redemander les sous. Et là, attends, je vais ne voir que... Hop. Voilà. On va en acheter quatre slots de poisson, donc l'entrepôt complet. Ténédos qui a dans notre vent. Voilà, on arrête l'achat pour le moment. Ok, on peut lancer le... Je suis d'Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Ah oui, il est gentil, Hermès, mais voilà quoi. Derrière, je vais préparer... Alors, où est-ce qu'elle a ? L'école de théâtre. Mais bon, je vais faire un d'abord ça. Voilà. L'école de théâtre. Le théâtre ici, bien sûr. Et enfin, la maintenance pour ici. Je ne vais pas bloquer l'accès là. Mais là, ça me semble pas mal. On aura l'outil de population d'atteint également. Donc là, on aura 1800 personnes en tout. Est-ce qu'il n'y aura plus de taxes à exploiter ? Ok. Donc là, on n'est pas mal. Donc on a le doc vers Pilos. Qui nous fournira bronze et marbre. J'avais cru voir quelqu'un qui fournissait des sculptures. Mais non. Alors. Le plan. On va préparer le quartier de Riche. Parfait. Je vais mettre deux entrepôts. Un pour les denrées de base. Une maintenance ici également. Normalement, le quartier, il va être bâti. Et ça ne va pas poser de soucis. J'ai mon idée un petit peu de comment procéder. Donc là, il y aura huit maisons, pas plus. Parce que comme je vous rappelle que pour ceux qu'on avait joué avec Ulysse, il faut huit habitations luxueuses. Et bien, il y en aura huit. Un, deux, trois, quatre. On va mettre un monument à la population. Un monument aux athlètes. Et je pense qu'avec tout ça, ça devrait être suffisant. Je vais peut-être remettre un monument sur le côté gauche. Comme ça, on ne sera pas importuné pour construire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu bizarre de bâtir mon quartier en légonade pour certains, vous me direz. Mais, je le fais exprès en fait, c'est voulu de ma part. Voilà. Derrière, on va mettre maintenant. Poste de garde. En position. Et on va nous montrer quoi. Un hôpital ici. Qu'est-ce qu'il nous faudra encore ? Eh bien, il nous faudra des bâtiments de culture, tout simplement. Gymnèse. Collège. École de théâtre. Et normalement, ça doit être suffisant. La population va fluer, c'est pas le souci. Et si, je remontais encore les taxes à fond et les salaires à fond. De toute façon, les gens ne râleront pas tant que tu payes au même niveau. Voilà. En plus, je pourrais ajouter quelques bâtiments décoratifs. Oh oh, où ça va ? Ah. Ah. On a perdu deux ateliers vinicoles. Ça sent pas bon, ça. Ah, on a tout perdu. Super. Je suis Hermès. Célébrez-moi et certains de vos habitants bénéficieront de ma vitesse. Et on a plus de poisson ici. Mince. Bon. Bon, tant pis, on va garder ça en réserve. On va pas trouver des pensées inutiles. Et là, j'ai oublié de faire le... Alors, qu'est-ce qu'il va pas encore ? Cette cité est la plus agréable de tout. Et son chef est le plus brillant. Ouais. Là, il faut racheter de la laine à fond. On va redemander tout de suite à Pilos. J'allais oublier dans la chambre. Je retrouve après mon élite. Donc, j'ai attendu le quartier... Le quartier noble. Voilà. Il faudrait mieux de se remettre en forme et de trouver du travail. Pour la réception. Et là, c'est pour ceux qui s'en vont. J'ai mis un anthropocie à moitié, 20 moitié armement. Et pareil ici pour la maison noble. Comme on nécessite moins de ressources que pour toutes les maisons-là. J'ai également construit le second quartier ici. Donc, il y a un stade du début là. Enfin, milieu à intermédiaire si vous préférez. Je vais commencer également à bâtir ceci. Et je vais faire, je vais faire, je vais faire le tour d'imposition. Et le poste de garde. Voilà. Ismaros vient d'être conquise. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus qu'un objectif. A savoir, l'édification de structure d'armes qui est commencée ici. Je vais commencer à faire son poste de commerce là. Comme ça, je vais pouvoir mettre les sculptures dans cet entrepôt. Je vais en acheter vite pour un petit peu d'arabe. Je ne sais jamais. Ça me coûtait cher, mais bon. Le bronze, pour le moment, j'en ai plus trop besoin. Je ne vais plus me servir de ce bronze pour faire des armures, vous me direz. Le sortir va vite s'achever, normalement. Il ne va pas y avoir trop de soucis. Je vais demander un petit peu de vienne à mon avis pilote. Parce que le marbre, on va en avoir assez suffisamment, je pense. Je ne vais pas faire un petit peu spécial pour le marbre. Voilà. On va arrêter là. On aura assez de sculptures, j'espère. Et bien, on va embarquer tout ce qu'on peut. Je vais également améliorer ce grand quartier. Je vais également préparer, alors c'était le collège. Et des podiums. Comme ça, tout le monde sera content. Il n'y a qu'une ranger pour le moment qui a été améliorée, mais là, ça devrait venir. Ça va nous faire pas mal de mal d'oeuvre. Je pense que j'ai augmenté aussi la cadence. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ? Du bois. Ah, on n'a pas de bois. Ça, c'est fâcheux. On va en mettre 12. Il faut qu'il en faut 12. Je crois que c'est le petit poil. Et j'ai peut-être commandé une sculpture supplémentaire. On sait jamais. Comme ça, le scénario ici sera bouclé. On peut nourrir 5000 personnes quand on a arrêté que le fromage. Et plus la pâte à son plafond, mais vraiment, on est très tranquille. On a sur les rêves d'un marchand. Je me rends au jeu. Je suis impatient de vaincre mes adversaires. T'en fais un peu pas trop petit. Et un peu de nudité. Là, on a 3000 personnes. On a pas mal de chômage. J'ai l'impression qu'il y a 23% quand même. On va faire attention. Pourquoi j'arrête l'achat de l'arbre ? Peut-être le bois, la limite. Mon cher cousin, je suis très heureuse que nos forces aient vaincu le cause d'Ismarus. Désormais, Ascanias est l'unique cité troyenne indépendante. Mais je doute qu'ils essaient de se mesurer à nous. Néanmoins, je suis troublée. Aucun de nos héros, mon pauvre Élysse y compris, n'a trouvé de route sûre pour rentrer chez lui. Le roi Ménélas et Hélène sont arrivés en Égypte. Mais pour des raisons qui me sont inconnues, ils ne parviennent pas à regagner Sparte. Agamemnon a fermé notre avant-poste de Ténédos afin de revenir à Mycène. Mais à son arrivée, sa femme, Clitemnestre, et son amant lui ont réservé un accueil qui lui a été fatal. Et qu'en est-il de mon cher Ulysse ? Des rumeurs provenant des quatre coins du monde me parviennent. Certains affirment qu'ils ont vu mon époux en Libye, près des terres des lotophages. Se pourrait-il qu'il ait mangé un morceau du fruit étrange des lotophages et qu'il nous ait oubliés ? D'autres encore disent que les cyclopes sont contrariés par les actions d'un soldat grec prénommé Noman. Ce Noman ne pourrait-il pas être mon Ulysse ? Je ne sais que penser de toutes ces histoires. Mais au moins m'apporte-t-elle l'espoir ténu que mon époux est toujours en vie ? Si Ulysse ne peut venir à nous, peut-être pourrons-nous aller jusqu'à lui ? Établissons une colonie dans quelques régions lointaines et espérons que notre route croisera celle d'Ulysse. Encore merci pour votre loyauté, bien amicalement, Pénélope. Voilà, donc le scénario a été fait, donc en fait, il fallait procéder par certains ordres. Par exemple, les corbeilles réservées et les corbeilles écologiques, la population, ça va tout de suite. Après, vous faites la population, en deux, en trois, vous revendez, vous faites du commerce avec le vin avec Tenedos. Apparemment, on ne voit plus en vendre après, je ne sais pas comment on embarque à Nino notre économie, mais on verra, peut-être qu'une société achètera du vin. Ensuite, le problème, c'est qu'on va aller conquérir Esmarose, donc on avait de bronze, mais on ne pouvait pas faire Sanctuaire d'Hermers avant, parce qu'on ne pouvait pas avoir de bois ou de sculpture potentiellement. Donc là, j'en ai acheté pas mal pour réserver pour la suite. On ne sait jamais si d'autres sanctuaires vont nous être demandés ou non. Ça peut toujours être utile, j'ai envie de dire. Et ensuite, on a une trésorerie de 54 000, je pense que ça devrait être pas mal pour la prochaine colonie. Et on devrait voir ce qui nous attend. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vois encore que je vais le faire pour suivre toutes les vidéos et les actualités sur la chaîne. Et si vous souhaitez la soutenir, la chaîne, n'oubliez pas la page TV dans la description, moralement ou financièrement. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.